Donc oui, l'idée c'était, en fait j'avais même prévu un format de présentation un peu particulier, enfin pas un peu particulier, mais qui mettrait l'emphase sur la présentation de l'enquête ERFI, en ce qu'elle peut éclairer aussi ou donner des idées sur la manière de mener l'enquête qui est en projet, et puis de présenter quand même quelques résultats sur la rupture du lien entre un père et ses enfants. Après la séparation. Donc je vais maintenir à ce programme. Donc d'abord quelques éléments de contexte. Alors je parle de la France évidemment, donc c'est aussi peut-être une vue un peu spécifique, mais je pense qu'à beaucoup d'égards on est relativement sur des tendances similaires à ce qui se passe ici. Concernant donc quelques éléments de contexte, on a des séparations qui sont de plus en plus fréquentes, donc rien de très nouveau. Donc sur cette capture d'écran disons, on a la proportion d'enfants qui à un âge donné ont connu la séparation de leurs parents en fonction de l'année de naissance des enfants. Donc les enfants qui sont nés dans les années 75, 5% avaient connu la séparation de leurs parents à l'âge de 5 ans. Et puis les enfants qui sont nés un peu avant les années 2000, on est plutôt à 10% qui, donc toujours à 5 ans, ont connu la séparation de leurs parents. Donc simplement un élément de contexte. Alors ça donne au final un nombre de familles monoparentales qui est de plus en plus fréquent en France, 2,5 fois plus fréquent qu'à la fin des années 60, ce qui fait qu'au final 18%, une vingtaine, donc presque un enfant sur 5, est concerné par la monoparentalité contre 8% dans les années 60. Alors concernant la résidence des enfants après la séparation, elle est massivement confiée à la mère. C'est de l'ordre de 8 cas sur 10 à peu près. Et donc seuls 15% des familles sont monoparentales par le père. Donc le père a la résidence, disons, des enfants dans peu de cas. Donc l'intérêt pour l'histoire familiale des enfants, on la connaît, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est vraiment ce qu'il y a dans le détail du projet qui est en cours. Mais on se pose beaucoup de questions sur la séparation, enfin sur l'après-séparation, dans les relations que continuent à entretenir enfants et parents, mais aussi sur le développement de l'enfant, sur l'engagement du père, le développement social, cognitif et émotif de l'enfant. C'est des éléments que vous connaissez bien, donc je ne rentre pas dans ce détail. Alors je vais vous présenter l'enquête sur laquelle s'appuie cette présentation, qui est l'enquête études des relations familiales et intergénérationnelles, RFI. C'est une enquête qui est en réalité une enquête internationale, dans le sens où elle fait partie du volet, enfin elle fait partie, oui, des enquêtes Generation and Gender Survey, qui ont été mises en place à l'initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, avec l'objectif de produire un questionnaire commun qui serait administré dans différents pays à l'identique, donc dans le but vraiment de faire des comparaisons internationales. Donc c'est une enquête qui n'est pas, contrairement à celle qu'on vise aujourd'hui, qui n'est pas thématique, elle est plutôt multithématique, elle aborde plein de dimensions différentes, je vous donnerai un petit aperçu du questionnaire après, mais l'objectif est de mieux comprendre les évolutions démographiques en France, donc c'est vraiment une enquête qui est centrée plutôt sur la thématique démographique, dans un contexte de basse fécondité, qui interroge un ensemble d'enjeux, dans un contexte de fragilité des unions, de recul du mariage, ça pose un ensemble de questions sur les relations intergénérationnelles, sur ce qui va se passer à différents âges de la vie. Alors donc, comme je le disais, l'un des objectifs, c'est avant tout, du projet GGS, c'est avant tout de produire des données qui soient identiques dans différents pays, et qui soient comparables, donc à partir d'un questionnaire commun, avec l'idée évidemment qu'il y a derrière, de regarder l'incidence du contexte national, sur les comportements à l'intérieur des différents pays. Donc le projet GGS, je n'en parlerai pas ici, mais contient aussi un ensemble d'informations d'un niveau méso ou macro. C'est-à-dire qu'il y a une base de données contextuelle qui est renseignée par chacun des pays, sur des indicateurs démographiques, de politique qu'il y a au sein de chaque pays, afin de favoriser ou d'éclairer, de permettre des comparaisons, disons, un peu plus maîtrisées. Le deuxième objectif, c'était un objectif genre régénération, jusqu'à pas si longtemps que ça, les enquêtes de ce type au niveau européen. Donc en fait, l'enquête GGS s'inscrit dans une lignée d'enquêtes comparatives en Europe qui était plutôt centrée sur la fécondité à la base. Et il n'y a pas si longtemps que ça, dans ces enquêtes, on n'a interrogé que les femmes. Donc les choses quand même évoluent. Donc là, il y a vraiment l'objectif dans le projet GGS d'avoir genre et génération, un aspect genre et génération. Du coup, on a interrogé des personnes de 18 à 79 ans, des femmes et des hommes, encore une fois, dans l'idée de pouvoir s'intéresser aux relations intergénérationnelles à la fois dans un sens ascendant ou descendant. Dans quelle mesure on aide ses enfants, dans quelle mesure on aide ses parents. On est vraiment dans une double direction. Et puis, il y avait l'objectif, alors c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de m'attarder un peu sur l'enquête, de l'objectif de l'enquête GGS. Elle innove dans le sens où elle est prévue pour être un panel, c'est-à-dire que les mêmes personnes sont réinterrogées à trois ans d'intervalle, à trois reprises. Donc, l'idée, c'est à la fois de pouvoir collecter, de pouvoir disposer d'informations dont on ne dispose pas, dont on ne peut pas disposer à partir de données transversales. On ne peut pas demander aux personnes quel était leur revenu il y a trois ou six ans. On ne peut pas leur demander ce qu'elles pensaient, quelle était leur opinion il y a trois ou six ans. On ne peut pas leur demander quelles étaient leurs intentions de faire telle ou telle chose dans le passé. En tout cas, ça serait un peu compliqué. Et donc, ces données longitudinales, elles doivent permettre de suivre, d'actualiser finalement la situation des personnes à différents temps, mais également de pouvoir, je prends simplement un exemple, de pouvoir étudier le devenir des intentions. Quelqu'un qui avait l'intention d'avoir un enfant, par exemple, est-ce que cette personne va réaliser ses intentions ? Et sinon, quels sont les obstacles dans sa vie qui vont permettre d'expliquer que les intentions n'ont pas été réalisées ? Alors, concernant le projet, c'est un projet qui a... Enfin, finalement, 19 pays se sont lancés dans le projet GGS, alors avec des implications finalement assez variables d'un pays à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que certains pays ont vraiment réalisé l'enquête à partir du questionnaire initial, et puis d'autres avaient déjà des enquêtes qui étaient en cours et ont greffé certaines questions du questionnaire GGS dans des enquêtes qui étaient en cours. Ce qui limite, d'une certaine manière, la comparabilité entre les pays. Et puis, actuellement, il y a encore quelques pays qui sont en cours de collecte. Tous les pays n'ont pas réalisé l'enquête au même moment exactement. Le deuxième objectif, qui était donc longitudinal, prend un peu l'eau dans cette dimension comparative, dans le sens où, finalement, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas réussi à avoir soit les financements pour mettre en place trois vagues d'enquêtes, ou soit, pour le problème de l'attrition qui nous interrogera aussi sur le projet actuel, l'attrition a été, dans certains pays, tellement élevée que ça ne rendait plus pertinent le fait de faire une deuxième ou une troisième vague. Donc, voilà concernant l'enquête, le projet GGS, vraiment en quelques mots. Concernant l'enquête française, donc l'étude des relations familiales et intergénérationnelles, elle a été menée par l'Institut national d'études démographiques, donc auquel je travaille, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui, en France, dispose d'un réseau d'enquêteurs qui est partout sur le terrain. Et donc, c'était le seul moyen de mettre en place cette enquête. Et puis, avec des questions, évidemment, de partenariats financiers, je n'entre pas dans le détail. Donc, le champ de l'enquête à partir de laquelle je vais m'appuyer pour vous présenter quelques résultats. La première vague a été menée en France en 2005, auprès de 10 000 personnes, donc des hommes et des femmes âgées de 18 à 79 ans, en ménage ordinaire et uniquement en France métropolitaine. Et donc, pour vous donner un aperçu de l'érosion de l'échantillon au fil des vagues, en 2008, 6 500 personnes ont pu être réinterrogées et en 2011, donc 6 ans après la première vague, 5 800 ont été réinterrogées. Donc, au final, on a quand même une attrition qui atteint 43 %, ce qui paraît quelque part élevé, qui au regard de ce qui se fait en France sur des enquêtes de ce type-là est finalement très conforme. Me concernant, c'est un peu une déception parce que j'avais mis beaucoup d'efforts sur le suivi des personnes et finalement, je n'ai pas tellement réussi à aller plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte les personnes qui vivent en institution, par exemple, en maison de retraite ou pour les étudiants qui sont en résidence collective, on ne les a pas... Le champ, c'était vraiment le ménage et les résidences principales, pas les résidences secondaires. Enfin, bon, bref, c'est vraiment le logement habituel. Mais voilà, en gros, ça exclut tout ce qui est institution. Donc, concernant les caractéristiques de la collecte, c'est une enquête qui a été réalisée par ordinateur, assistée par ordinateur, en face-à-face, donc par enquêteur et puis, si possible, sans tierce personne présente dans la mesure où ça peut occasionner des biais sur les réponses données. Ça fait partie d'ailleurs de ce que je présente la semaine prochaine au colloque de la SFDS à Ottawa. C'est vraiment sur ces informations-là. Et puis, on interrogeait une personne par ménage et toujours la même personne, c'est-à-dire qu'aucun proxy était autorisé. En deuxième vague, on n'autorisait pas le conjoint à répondre à la place de la personne qui avait répondu à la vague précédente. L'idée, c'est qu'on a des questions d'opinion, des questions d'intention, etc. Ça aurait peu de sens de changer de répondre. Alors, un aperçu très rapide du questionnaire, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais donc, on décrit le ménage dans la description du ménage, on sait donc s'il y a des enfants qui sont présents. Et puis, on connaît le lien entre les enfants et les adultes qui sont dans le ménage. Notamment, on va être capable de dire si les deux parents de l'enfant sont dans le ménage ou s'il y a un beau parent. Ensuite, il y avait un module plus spécifique qui était dédié à la description des enfants non co-résidents, c'est-à-dire qui vivent en dehors du ménage. Donc là aussi, ça nous intéresse au premier plan puisque ça permet de, après une séparation, les enfants sont soit dans un logement, soit dans l'autre, soit dans les deux. Mais, donc, on a une description assez précise. Lorsque les enfants sont non co-habitants, on est capable de dire à quelle fréquence le répondant voit ses enfants non co-habitants. Moi, c'est précisément sur cette partie-là du questionnaire que je vais me focaliser sur la présentation des résultats. Ensuite, on décrit l'histoire conjugale du répondant, donc les séparations, les différentes étapes, les différentes histoires conjugales de la personne. Et puis, on décrit aussi la relation actuelle entre mariage, etc. Quelques questions sur l'organisation domestique, la prise de décision, les désaccords au sein du couple. Dans le couple actuel, donc c'est vraiment des tâches domestiques qui fait quoi ? De la même manière, on a une description du partage des tâches parentales liées vraiment aux enfants. Il y a un module aussi qui décrit ça. Une partie qui donne un certain nombre d'informations sur les parents du répondant et puis sur l'histoire conjugale des parents du répondant. On sait si les parents se sont séparés, quand est-ce qu'ils se sont séparés. On sait si le répondant a grandi jusqu'à ses 15 ans dans le foyer parental ou dans une autre configuration. Donc, on a un peu quelques éléments de parcours de vie du répondant. Une partie sur la fécondité, les intentions de fécondité, les difficultés d'avoir des enfants, la contraception, une partie sur la santé et le bien-être. Donc là, de la même manière, il y a des questions qui font partie finalement d'échelles de mesure de la dépression, etc. Il y a vraiment des questions qui sont de ce type-là. Est-ce que vous avez eu des crises de larmes la semaine dernière ? Est-ce que vous vous êtes senti seul ? Est-ce que vous vous êtes senti déprimé ? Il y a une succession de questions comme ça qui visent au final à créer des scores de bien-être, de dépression. Ensuite, on décrit de manière précise l'activité du répondant, de son conjoint. Je ne rentre pas dans le détail non plus. On décrit les biens, les revenus du ménage, également les aides qui sont données. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Est-ce que le répondant reçoit des aides financières, des aides, des soutiens en termes de soutiens psychologiques ? J'allais dire, ça serait gonflé de dire ça. C'est plus, est-ce qu'on parle de sa vie personnelle, de ses problèmes à des proches et si oui à qui ? Est-ce que c'est aux parents ? Est-ce que c'est à ses enfants ? Donc on a cette perspective-là qui peut être intéressante en termes d'exploitation dans le cadre de séparation. Et puis enfin, des questions de valeur et d'opinion. Là aussi, il y a des questions qui intéressent peut-être plus d'un point de vue thématique le projet aujourd'hui sur est-ce que c'est mieux après une séparation que l'enfant aille chez la mère ? Est-ce que les pères sont aussi capables de bien élever leurs enfants ? Des questions de ce type-là. Donc c'est des affirmations, on demande aux personnes de se positionner entre d'accord et pas d'accord. Alors je ne vais pas rentrer dans, j'avais prévu d'aller un peu dans le détail du questionnaire mais je ne vais pas le détailler. Je vais simplement vous présenter les questions sur lesquelles je m'appuie. Mais on a aussi dans le questionnaire une description des beaux-enfants et des relations que le répondant entretient avec ces beaux-enfants que je ne vais pas du tout présenter ici. Je passe pour aller un peu vite puisqu'on a un temps qui est limité. Donc finalement avec l'enquête GGS, comme je disais, 18-79 ans, on peut à la fois regarder ce qui se passe de manière ascendante ou de manière descendante, c'est-à-dire qu'on peut étudier les conséquences de la rupture, soit le répondant dans quelle mesure, alors le répondant est de 18 à 79 ans, dans quelle mesure la séparation de ses parents dans son enfance affecte les relations qu'il a au moment de l'enquête avec ses parents qui sont donc déjà d'un certain âge. Le répondant ayant 18 à 79 ans. Soit on peut regarder plutôt les enfants non-cohabitants du répondant, et donc là on peut plutôt regarder de manière descendante à quelle fréquence le répondant, la mère ou le père, voit ses enfants avec qui il ne vit pas. C'est cette approche-là que je retiens. Alors je vais parler de manière, je préfère le dire d'emblée, je vais avoir un peu un raccourci de langage qui va consister à dire les parents voient moins souvent leur père, en fait plus exactement ça serait les enfants sont moins souvent vus par le répondant, par leur père ou par leur mère. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc je m'appuie sur la question qui était posée concernant les enfants non-cohabitants, à quelle fréquence voyez-vous le prénom de l'enfant, à quelle fréquence voyez-vous tel ou tel enfant. Alors une petite précision d'emblée, c'est que je m'intéresse juste à la fréquence des rencontres, mais c'est un peu réducteur, on peut ne pas avoir beaucoup de rencontres avec un parent mais avoir d'autres types d'échanges épistolaires ou téléphoniques ou par internet par exemple. Donc là je pense que c'est un manque qu'il y a dans le questionnaire GGS d'une certaine manière. Donc j'en viens au résultat, à quelle fréquence parent et enfant se voient après une séparation. soit l'enfant vit avec le répondant au moment de l'enquête, soit il ne vit pas avec le répondant et dans ce cas-là on demandait à quelle fréquence l'enfant est vu par le répondant. Donc il y a des personnes qui ne voient jamais leurs enfants, d'autres... En fait c'était une question où on pouvait répondre trois fois par semaine, huit fois par mois, enfin on pouvait répondre, c'était très libre comme réponse. Moi j'ai fait en fait des catégories, notamment afin d'isoler ceux qui ne voient jamais leurs enfants, moins d'une fois par mois, moins de deux fois par mois ou au moins deux fois par mois. Donc des rencontres fréquentes. Alors voici les résultats. Vous avez à gauche les réponses qui ont été données par les mères, à droite celles qui ont été données par les pères en fonction de l'âge des enfants à chaque fois. Et donc là je me situe dans le cas où les parents ne sont pas séparés pour voir justement dans quelle configuration familiale se trouvent les enfants. Donc sans surprise, du côté des mères, tant que l'enfant a moins de 18 ans, il réside, puisque les enfants ne sont pas séparés dans quasiment tous les cas, les enfants sont bien dans le logement. En tout cas, le mode de collecte était tel. Et puis à partir de 18 ans, on voit la décohabitation progressive des enfants du foyer parental avec une fréquence des rencontres qui reste très élevée, plus de deux fois par mois, c'est les parties supérieures qui sont assurées. Et puis concernant les pères, lorsqu'on est encore une fois dans le cadre de situations où le couple parental est uni, on a en gros la même photo. Il ne se passe à peu près rien, il y a des toutes petites variations mais enfin qui n'ont rien de significatif. Maintenant, je vous présente la même diapositive mais pour les enfants dont les parents sont séparés. Donc d'abord concernant les mères, donc globalement lorsque les parents sont séparés, les enfants sont majoritairement confiés à la résidence de la mère, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ceci étant, ça évolue un petit peu avec l'âge de l'enfant où la résidence devient moins systématique disons chez la mère. Et puis passé 18 ans, on retrouve à peu près les mêmes tendances que tout à l'heure, c'est-à-dire la décohabitation des enfants avec des fréquences qui restent très élevées. Ceci étant, ce que vous voyez ici, c'est une proportion d'à peu près peut-être 5% des enfants qui ne sont plus vus par la mère. Encore une fois, on est dans le cadre de parents qui sont séparés. Du côté des pères, les choses sont un peu différentes. Vous voyez que dès le jeune âge des enfants, de 0 à 17 ans, on a déjà quasiment 10% des pères qui ne voient jamais, qui disent ne jamais voir leurs enfants. Et puis passé 18 ans, ça ne cesse d'augmenter. Et au final, les enfants qui ont 30-34 ans sont 30% à ne jamais voir leur père. Donc on a vraiment une rupture du lien entre le père et ses enfants dans la préséparation qui est extrêmement élevée, disons, en France. Alors je vais peut-être, il faudrait me donner une petite indication de temps. Il est 2h05. Vous voyez, il ne faut pas trop traîner, c'est ça. Est-ce qu'il y a les temps dans les âges et les âges des enfants ? Oui. Il reste même les temps. D'accord, je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est l'absence des rencontres entre enfants et parents. Donc elle est rare lorsque le couple est intact, mais en revanche elle est beaucoup plus fréquente lorsque le couple est désuni. mais est-ce que c'est un effet d'âge ou du temps qui passe ? J'ai essayé de regarder ensuite différentes caractéristiques qui font varier la proportion de la rupture des liens entre les enfants et le père. Là je me concentre vraiment désormais sur la relation entre l'enfant et le père après la séparation. Donc on voit que selon la durée écoulée depuis la séparation, plus la séparation est ancienne, plus le lien se rompte avec l'enfant. On a vraiment quelque chose de très linéaire. De la même manière, ceci étant disons, le temps qui passe qui s'est écoulé depuis la séparation, ça inclut aussi l'âge des enfants. C'est-à-dire que plus la séparation est ancienne, plus les enfants sont eux-mêmes âgés. Donc j'ai aussi regardé ce qui se passait en fonction de l'âge des enfants à la séparation. Donc ce qu'on voit ici c'est que lorsque la rupture a eu lieu très très tôt quand l'enfant était très petit, la proportion de pères qui ne voient plus leur enfant, enfin la proportion d'enfants qui ne sont plus vus par le père est beaucoup plus élevée. En revanche, lorsque la séparation intervient à un âge plus avancé de l'enfant, les liens sont plus souvent perdus, disons, plus. Donc en fait, on a un double effet. On a à la fois un effet durée de séparation. J'ai essayé de stratifier l'observation à la fois par la durée écoulée depuis la séparation et l'âge qu'avaient les enfants au moment de la séparation. Donc j'ai simplement stratifié en deux parce qu'on a des effectifs qui sont relativement restreints, mais on voit clairement qu'indépendamment de l'âge des enfants au moment de la séparation, il y a aussi un effet du temps qui passe depuis la séparation. On voit que la proportion de parents qui ne voient plus leurs enfants est d'autant plus élevée que la séparation est ancienne à âge à âge des enfants à la séparation constant. Alors l'un des éléments qui m'a le plus intéressé, enfin le plus intéressé en tout cas l'un des résultats qui est ressorti de manière assez significative, c'est l'âge que l'enfant a au moment de l'enquête et la fréquence à laquelle l'enfant voit ses pas. Et donc ce qu'on observe c'est que tant que l'enfant est mineur de 0 jusqu'à 17 ans, la proportion d'enfants que le père ne voit jamais elle est de l'or de 5 à 10%. Alors elle croit un petit peu avec l'âge des enfants, elle croit de manière assez progressive mais on reste dans un niveau relativement limité entre 5 et 10%. Et par contre dès que l'enfant atteint la majorité 18 ans on a une espèce de fossé d'un seul coup qui se creuse et la proportion d'enfants qui ne sont plus vus par les pères donc de rupture entre le père et l'enfant passe d'un coup à 20%. Alors c'est lié à finalement à des aspects juridiques c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 18 ans la résidence des enfants est organisée légalement c'est-à-dire qu'il y a une obligation de la part des mères de présenter les enfants au père et ainsi de suite. De la même manière après 18 ans il y a aussi autre chose je l'ai montré tout à l'heure il y a la décohabitation du foyer parental pour des enfants dont les parents sont séparés ça devient aussi plus compliqué d'alterner entre le logement dans lequel ils suivent leurs études le logement de la mère ou le logement du père il y a différents éléments sans doute qui entrent en jeu mais je pense qu'il y a un aspect juridique qui est assez marqué alors je ne vais pas aller sur le détail des données longitudinales parce que je n'ai pas le temps d'une part et d'autre part parce qu'en fait l'enquête a été décevante de ce point de vue là j'avais pour objectif avec les vagues successives de l'enquête de regarder comment a évolué la fréquence des rencontres entre un père et ses enfants au fil des vagues d'enquête au fil du temps au fil des événements qui passent en réalité c'est posé deux problèmes d'abord l'attrition qui a en plus touché davantage les personnes qui se sont séparées donc on a des biais qui sont liés à ça et d'autre part il y a eu un problème de collecte des données je pense de compréhension des questions et dans les vagues deux et trois de l'enquête une grande un grand nombre une grande proportion d'enfants non cohabitants n'ont pas été déclarés par les répondants c'est à dire que dans la première vague d'enquête on demandait aux personnes avez-vous des enfants avec qui vous ne vivez pas ils disaient bah oui combien deux à quelle fréquence vous les voyez etc on reposait les mêmes questions en deuxième et troisième vague et en deuxième et troisième vague pour 20% des répondants qui avaient des enfants non cohabitants au moment de la première vague 20% ont dit non non j'ai pas d'enfants non cohabitants et alors donc j'ai essayé de modéliser d'essayer de comprendre s'il y avait des caractéristiques spécifiques des choses de ce type là et rien ne ressort en fait c'est vraiment je pense une question de formulation de questions qui était mal interprétée ou mal comprise dans le cadre d'une deuxième ou troisième interrogation donc c'est vraiment des aspects qui sont à mon avis enfin sur lesquels il faut être particulièrement attentif et visiblement le problème s'est aussi posé dans d'autres pays alors j'avais j'avais simplement non mais ça je vais passer sinon on va jamais s'en sortir je passe directement aux caractéristiques des pairs que j'ai nommées entre guillemets désengagées alors c'est pas du tout un jugement de valeur c'est à dire c'est pas qu'ils se désengagent c'est soit ils se sont désengagés de leur rôle de père d'une certaine manière ou soit ils ont été désengagés par un ensemble de circonstances donc le mot n'est pas forcément bien adapté et surtout en tout cas il ne faut pas le voir comme un jugement de valeur donc je vais vous présenter différentes caractéristiques ça va être très descriptif qui peuvent peser sur la fréquence à laquelle les enfants sont vus par les pères enfin sur l'absence de relation pardon entre un père et ses enfants après une séparation je ne présente pas de modèle de modélisation j'ai voulu faire une présentation relativement simple donc descriptive avec des pourcentages mais ce que je vous présente en descriptif toutes les façons et vérifier disons toutes choses égales par ailleurs comme on dit en langage un peu économétrique donc d'abord on a un effet très fort du revenu du ménage donc du répondant on voit que lorsque je vais prendre un exemple de lecture et puis ça sera la même lecture pour toutes les diapositives qui suivent lorsque donc le père a un revenu qui est inférieur à moins de 1000 euros dans plus de 25% donc dans 28% des cas on va dire l'enfant il ne voit plus ses enfants 28% des enfants dont le père a un revenu inférieur à 1000 euros ne voit plus leur père et par contre ceux qui ont un revenu de 3000 euros et plus vous voyez que la proportion est nettement plus basse donc c'est comme ça qu'il va falloir lire les vignettes successives je ne vais pas lire les pourcentages ça n'a pas beaucoup d'intérêt l'idée c'est plus de vous présenter les grandes tendances de la même manière mais corrélé mais encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure ça se contrôle l'effet demeure toute chose égale par ailleurs c'est à dire si on prend des paires en fonction de leur revenu et de leur niveau de diplôme on a à la fois un effet du diplôme à la fois un niveau du revenu les deux étant corrélés évidemment les plus bas niveaux de diplôme sont aussi les personnes qui au final gagnent moins mais un effet demeure toute chose égale par ailleurs et donc on voit que les paires les moins diplômés sont ceux qui sont le plus sujet à la rupture du lien avec leurs enfants de la même manière et ça va encore une fois dans le même sens les paires qui sont inactifs au moment de l'enquête ou qui sont au chômage qui sont dans des situations de précarité finalement économiques sont plus nombreux à connaître la rupture du lien avec leurs enfants alors ensuite je m'étais intéressé à l'âge que le père avait au moment de la naissance des enfants alors ça rejoint un petit peu plus quelque part les thématiques sur lesquelles je travaille qui sont plutôt fécondité habituellement fécondité conjugalité je me suis intéressé à l'âge que le père avait au moment de la naissance des enfants sachant que la planification des naissances est nettement moindre lorsque les parents sont très jeunes ou plus âgés c'est-à-dire qu'on a des enfants moins souvent voulus moins souvent désirés à ce moment-là et donc je voulais essayer de voir d'approcher finalement cet effet en regardant l'âge que le père avait au moment de la naissance des enfants sur les liens qu'il entretient avec ses enfants et donc on voit qu'à la fois aux deux extrémités de l'âge les pères qui étaient jeunes quand ils ont eu leurs enfants et ceux qui étaient au contraire âgés au moment de la naissance des enfants ont une probabilité plus élevée de connaître la rupture du lien avec leurs enfants alors un élément qui est particulièrement intéressant c'est celui de la résidence des enfants après la séparation lorsque l'enfant a été en résidence avec la mère on a une rupture du lien avec le père qui est beaucoup plus fréquente c'est le point rouge le plus haut et puis à l'inverse lorsqu'il y a eu résidence alternée lorsque l'enfant était en résidence alternée la rupture du lien avec le père est quasiment inexistante alors on aurait tendance à dire il faut encourager la résidence alternée il faut même l'imposer etc l'encourager peut-être l'imposer sans doute pas il y a en réalité plein de facteurs qui jouent quand il y a une résidence alternée qui est mise en place c'est aussi parce que les parents sont capables de s'entendre sur la résidence des enfants etc c'est aussi possiblement des ruptures qui ont été moins conflictuelles etc ce qui peut expliquer qu'au final le père reste relativement engagé de la même manière une interprétation double pour cette variable qui donne la situation conjugale et familiale du père au moment de l'enquête est-ce qu'il est seul est-ce qu'il s'est remis en couple est-ce qu'il s'est remis en couple et qu'il a re-eu des enfants avec quelqu'un d'autre on voit que lorsque le père s'est remis en couple et qu'il a eu des enfants dans une autre union là aussi plus fréquemment les liens sont rompus avec l'enfant avec ces enfants de la précédente union alors là aussi l'interprétation comme je le disais elle est double on peut tout à fait penser que les enfants ne veulent plus voir leur père parce qu'il s'est remis en couple et qu'il a des enfants etc ça peut peut-être d'une certaine manière rendre les relations plus conflictuelles mais à l'inverse on peut aussi penser que les pères vont reformer un couple avoir de nouveau des enfants lorsqu'il y a eu rupture avec les enfants d'une précédente union il y a un peu le double aspect qui peut se produire et puis pour terminer j'ai regardé un petit peu le lien entre l'enfance du père avec son propre père est-ce que le répondant à l'enquête a vécu avec ses deux parents ou pas et dans quelle mesure ça impacte sur les relations que lui-même entretient après la rupture avec ses enfants et donc là aussi on a un effet très net c'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas les répondants les pères qui n'ont pas été élevés par leurs deux parents jusqu'à l'âge de 15 ans sont nettement plus nombreux proportionnellement à connaître la rupture du lien avec leurs enfants après la séparation et on retrouve à peu près la même la même relation on a également comme je le disais la possibilité de regarder à quelle fréquence le répondant voit ses parents les pères désunis qui ne voient jamais leur propre père ou dont le père est décédé évidemment ils ne peuvent pas le voir mais lorsqu'il y a eu rupture du lien avec son propre père on a tendance aussi à reproduire quelque part en tout cas dans les faits c'est ce qui se passe la proportion de pères qui ne voient plus leurs enfants est plus élevée lorsque même ne voient plus leur père lorsqu'il y a une rupture finalement dans les relations intergénérationnelles donc je ne vais pas aller tellement plus avant notamment sur les questions de valeurs et opinions je ne rentre pas dans le détail sinon je n'aurai pas le temps d'aller plus loin donc simplement pour conclure comme je le disais les tendances que je vous ai présentées elles sont confirmées vraiment toutes choses égales par ailleurs par contre il y a d'autres variables qui ne jouent pas j'ai testé notamment l'effet du sexe des enfants est-ce que le lien avec le père est particulier on sait notamment que la résidence des enfants dépend aussi du sexe des enfants d'une certaine manière de l'âge des enfants là on retrouve rien du tout de tout ça c'est à dire qu'il n'y a pas du tout d'effet du sexe de l'enfant sur la rupture du lien de la même manière non je ne vais pas aller encore une fois je vais essayer d'activer donc l'un des résultats principaux qui me semble en tout cas intéressant c'est cette rupture du lien qu'il y a à partir de 18 ans au moment où l'enfant devient majeur là on a vraiment une rupture du lien qui est nettement plus forte encore une fois comme je le disais tout à l'heure les visites ne sont plus organisées légalement et puis après l'enfant peut choisir ou pas de voir son père et le lien en revanche est moins souvent rompu chez une certaine catégorie de père plutôt favorisé en haut de l'échelle sociale des revenus du diplôme et puis encore une fois lorsqu'il y a eu la résidence alterne donc pour conclure peut-être simplement vous dire que sur l'aspect longitudinal de l'enquête GGS ça a été finalement très compliqué du fait des données du fait de l'attrition donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut je pense soigner dans le projet pour lequel on est réunis aujourd'hui donc à la fois comme je le disais en termes d'attrition et puis de captation disons des enfants qui étaient mal saisis dans les deuxièmes et troisièmes vagues de l'enquête et puis par ailleurs donc d'autres limites comme je le disais en introduction on n'a rien sur les formes sur les autres formes que le contact la fréquence à laquelle on voit ses parents et on a également des déclarations de lieu de vie des enfants qui sont très différentes entre le père ou la mère si le répondant est un homme ou si le répondant est une femme il ne va pas déclarer ses enfants de la même manière les pères ont tendance à dire que l'enfant réside avec eux même si en réalité ce n'est pas le cas de manière continue s'il a l'enfant quelque fois par semaine ou le week-end il a tendance parfois à s'attribuer dans une enquête la résidence des enfants de la même manière on a aussi des parents et notamment des pères qui ne déclarent pas les enfants avec qui le lien est rompu donc finalement les tendances que je décris elles sont même d'un certain point de vue sous-estimées puisqu'il y a des pères qui n'ont pas connu qui ne sont pas au courant d'abord il y a des pères qui ne sont pas au courant qu'ils ont des enfants et puis il y a des bien évidemment et après il y a aussi le fait que lorsque les liens sont rompus les pères ont tendance à sous-déclarer à ne pas déclarer les enfants avec qui le lien est rompu écoutez je m'arrête là simplement pour vous dire qu'en France on est en train de mettre en place le ministère des affaires sociales est en train de mettre en place une réflexion sur une possible enquête sur la séparation sur l'après-séparation donc je sais qu'il y a un grand volet qualitatif qui va être mené ça c'est à peu près certain dans la perspective d'une possible enquête quantitative par questionnaire ça c'est plutôt à horizon plus lointain c'est loin d'être certain mais ça pourrait peut-être donner des perspectives de comparaison à terme et là évidemment je ne manquerais pas de m'inspirer de ce qu'on fait de ce qu'on va faire ensemble voilà je vous remercie alors donc sur le premier aspect je n'ai pas souvenir d'avoir regardé ça parce qu'en réalité l'un des effets qu'il y avait avec l'origine non je ne vais pas répondre je n'ai plus en tête je ne vais pas vous répondre là-dessus donc je suis extrêmement décevant dans ma réponse on a fait des comparaisons avec d'autres pays on trouve des tendances assez similaires bon alors c'était tout au début du projet d'enquête donc il y avait assez peu de pays qui étaient déjà engagés dans la collecte et dans l'exploitation des données mais on a des tendances assez similaires en Russie alors c'était une enquête qui est européenne mais en fait dans un sens très large on a l'Australie qui fait partie de GGS donc c'est l'Europe dans une conception assez particulière et donc pour répondre sur votre deuxième deuxième question sur l'orientation sexuelle les enquêtes ne permettent absolument pas de regarder ça j'ai entendu effectivement depuis ce matin parler enfin la question évoquée à plusieurs reprises je pense qu'il faut avoir en tête qu'on ne pourra en gros rien faire sur ces thématiques là je pense avec un échantillon de 2000 personnes déjà dans l'enquête GGS on a 10 000 répondants on a je crois 57 personnes qui sont repérées comme en couple de même sexe c'est extrêmement faible il y a une sous-déclaration sans doute très forte et parmi les personnes qui sont repérées en couple de même sexe la moitié sont des faux couples de même sexe qui sont simplement liés à des erreurs de codage du sexe du répondant ou du conjoint et c'est très classique des erreurs de codage il y en a sur toutes les variables dans toutes les enquêtes mais puisque la population homosexuelle est très réduite en termes numériques une petite erreur de saisie sur les couples hétéros donne une proportion énorme de faux couples de même sexe parmi les couples de même sexe et donc on peut faire très peu de choses on peut rien faire disons avec l'enquête sur ces aspects là il y a beaucoup de publications qui sont en train de sortir qui utilisent les données GGS justement pour étudier les couples de même sexe et on ne peut pas le faire de cette manière en fait dans l'enquête GGS de la même manière on ne connait rien sur les ex-conjoints on n'a aucune information sur la mère de l'enfant en gros je regarde les répondants hommes qui sont séparés donc les pères et il n'y a aucune question qui a été posée sur l'autre partage donc on n'a aucune possibilité de regarder ça on a juste quelques informations sur les circonstances de la séparation c'est-à-dire qui est plutôt à l'origine mais c'était un raté d'enquête qui est à l'origine du divorce mais en France beaucoup d'unions ne sont pas mariées donc finalement c'est pour ça que je n'en tiens pas compte ici et puis de la résidence des enfants dans l'année qui a suivi je parle de résidence alternée c'est dans l'année qui a suivi la séparation mais donc voilà on n'a aucune information là aussi je pense que ça sera une richesse de l'enquête d'essayer d'avoir des informations sur les deux parents donc là je n'ai pas présenté de résultats longitudinaux donc du coup la question des poids longitudinaux ne se pose pas mais dans l'enquête bien sûr il y a un poids qui recale sur la structure de la population elle-même recalée sur la population française en 2005 qui est la première vague d'enquête donc là aussi c'est un peu un parti pris dans l'enquête GGS il y avait comme recommandation de rafraîchir l'échantillon à chaque vague c'est-à-dire à la première vague on devait interroger 10 000 personnes de 18 à 79 ans à la deuxième vague les personnes avaient 21 à 82 ans l'idée c'était de rafraîchir l'échantillon avec des plus jeunes et pour le cas de la France je n'ai pas du tout voulu aller là-dedans d'une part parce que si on rafraîchit l'échantillon c'est aussi pour faire du transversal ça n'a pas d'intérêt de faire la même enquête à 3 ans d'intervalle pour moi ça n'avait pas beaucoup d'intérêt d'autre part l'enquête est longitudinale c'est déjà en tant que telle une ambition qui est super lourde à mener notamment donc en termes d'attrition et de suivi des personnes il y a un travail qui est assez lourd à mettre en place donc effectivement on a mis en place un ensemble de choses pour garder les personnes il y avait des courriers qui étaient envoyés tous les 6 mois aux personnes on leur envoyait les premiers résultats notamment cette étude leur a été envoyée comme leur avait été envoyée ça faisait partie du retour qu'on faisait aux personnes pour les intéresser pour leur montrer ce qu'on faisait de leur réponse d'une certaine manière mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites à l'INED en ce moment sur une enquête qui s'appelle l'enquête française c'est une cohorte d'enfants de la naissance jusqu'à 20 ans et il y a toute une stratégie qui est mise en place sur le suivi des familles puisque l'enjeu majeur de 0 à 20 ans on se doute bien que là pour l'heure c'est l'attrition le suivi des enfants et il y a vraiment une stratégie il y a une personne qui est dédiée à la communication envers les familles envers l'extérieur et donc là aussi on pourrait tout à fait tirer profit je pense de l'expérience qui est faite sur cette enquête où la personne qui est en charge de ça a plein d'idées elle met en place plein de choses il y a une lettre d'informations qui est envoyée aux familles il y a des conférences qui sont organisées en vidéoconférence avec les familles un peu de manière interactive vraiment donc les personnes qui participent à l'enquête assistent à une présentation par ordinateur et puis peuvent poser des questions en chat enfin c'est vraiment il y a énormément de choses qui sont énormément de choses qui sont faites pour ça merci beaucoup merci beaucoup Arnaud merci d'être à toi merci